Yo salut tout le monde, c'est AJC. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Freedom Fighters sur PC en version française, c'est un TPS bien bourrin qui a quand même quelques années au compteur, qui est déjà sorti sur PlayStation 2 et Xbox première du nom et ainsi sur PC. Bon cette version PC c'est qu'une vulgaire conversion de la version PS2, donc graphiquement c'est pas génial, surtout que le jeu a assez mal vieilli au niveau des textures, pas trop de la modélisation des personnages ni au niveau des décors, c'est surtout au niveau des textures et des armes qui sont vraiment sommairement modélisées et les textures sont vraiment très très fades. Mais bon le jeu a pas perdu de son Europe parce que, en fait pour le scénario, la Russie a gagné la seconde guerre mondiale, elle a envahi toute l'Europe et le seul pays libre qui reste c'est l'Amérique. Donc un jour la Russie, enfin les soviétiques décident d'envahir l'Amérique, vous, vous êtes plombier avec votre frère, vous survivez à l'invasion et vous décidez d'organiser la résistance tout simplement pour renvoyer les cocos en Sibérie. Il n'y a rien de spécial, enfin c'est un scénario, enfin il n'y a rien de spécial dans le scénario, mais c'est un scénario assez original quand même pour un jeu vidéo. Donc alors, dans ce jeu là, ce qui est bien c'est qu'on gagne des points de charisme quand on effectue de bonnes actions, et avec les points de charisme on peut, enfin on fait augmenter une jauge. En fait, en haut, à gauche, la barre verte c'est la barre de vie, et la barre vide en dessous c'est notre jauge de charisme, et une fois qu'elle est remplie, on peut engager une personne de plus dans son équipe, et ainsi on peut engager 10 personnes au maximum dans son équipe. Donc on peut donner des ordres simples à son équipe, on peut leur dire d'aller vérifier une zone bien déterminée, ou alors de se replier tout simplement. Ou on peut donner un ordre à un seul coéquipier, ou alors à tous les coéquipiers en même temps, donc il n'y a pas de problème. On peut récupérer les armes sur les cadavres des ennemis, mais pas vos coéquipiers, vos coéquipiers ne récupéreront jamais d'armes, mais ils ont des munitions infinies, donc c'est peut-être pas plus mal. On peut aussi balancer des cocktails Moltov et des grenades à fragmentation. Niveau des ennemis, bah l'IA c'est pas super génial, ils se mettent quand même à couvert vos ennemis, ils savent assez bien tirer, mais bon ils sont assez lourdos dans leur déplacement. D'ailleurs l'animation générale est assez moyenne. En fait, en fait assez moyenne, c'est surtout quand on se déplace, vous voyez, comme ça accropie, c'est assez ridicule. Bon quand il court bien droit ça va encore, et quand il marche aussi, c'est quand même assez correct. Malheureusement, le jeu, comme vous voyez, il sauvegarde pas automatiquement, il n'y a pas de checkpoint. La seule façon de sauvegarder, c'est d'aller dans les bouches d'égout, d'ouvrir les bouches d'égout avec la clé à molette, et on va pouvoir sauvegarder. Et donc, vu que le jeu est quand même très 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 difficile à certains passages, vous allez vous arracher les cheveux 50 000 fois, ce qui est assez dommage. Donc au niveau des musiques, c'est le compositeur de la série des Hitman, donc la musique est excellente, j'ai rien d'autre à dire. Le doublage français est vraiment très bon, rien d'autre à dire aussi. D'ailleurs le jeu se moque un peu, même beaucoup, comment dire, de la dictature soviétique durant l'ère de la guerre froide. Donc c'est assez marrant de voir ça. Le jeu a une durée de vie assez correcte, c'est une... en 12-15 heures selon la difficulté choisie. Voilà, hop, toi t'es mort. Donc nos coéquipiers peuvent être blessés, mais on peut les soigner avec les Medikits qu'on récupère un peu partout dans le jeu. Voilà, hop, toi t'es mort. Alors je vais leur donner l'ordre de foncer dans le tas. Là où vous le voyez, si je me mets en vue Ironsight, on va dire, et je peux donner un point donné où ils iront là où j'ai des idées qu'ils aillent, donc il n'y a pas de problème. Donc là, je vais leur dire d'abandonner, de me suivre. Je vais essayer d'aller derrière la sulfateuse. Hop, contourner, tranquille. Il n'y a personne. Alors bien sûr, mes coéquipiers peuvent prendre les sulfateuses de leur propre chef, donc c'est plutôt... c'est pas plus mal comme ça. Donc je peux avoir que deux armes sur moi, l'arme principale et l'arme secondaire. Alors, j'ai oublié de le dire, mais si on ne soigne pas assez vite, ces coéquipiers, ils meurent, tout simplement. Et on ne pourra pas les récupérer, donc il faudra faire attention. Donc là, je vais essayer de me concentrer, que je ne parle pas beaucoup, parce que le jeu est quand même assez difficile. Hop, allez voir par là. Je vais leur dire d'aller par là. Généralement, quand on a beaucoup de personnes dans son équipe, on leur donne l'ordre d'avancer dans un point donné, et ils font le ménage, et généralement, on n'a pas grand chose à faire. Mais bon, au début du jeu, quand on a peu de personnes dans son équipe, on doit faire le boulot tout seul, malheureusement. Et le jeu, on devient beaucoup plus dur. Allez, hop, partez en éclaireur. On va aller par là. Donc, le jeu est sculpté, bien sûr, mais il n'est pas linéaire, parce qu'on peut commencer les missions dans l'ordre qu'on veut. Donc, ce qui nous donne un semblant de liberté d'action, on va dire, qui est très très bienvenue dans ce genre de jeu. Donc là, je vais poser du C4, c'est un objectif secondaire. Je ne suis pas obligé de le faire, mais il vaut mieux le faire, parce que si je ne le fais pas, j'aurai plus loin dans le jeu des hélicoptères qui vont venir me faire chier. Donc, je préfère les exposer tout de suite. Et là, hop, j'ai gagné plus de 25 points en charisme. Vous voyez, en haut à gauche, la barre de charisme a augmenté. Donc, je vais pouvoir bientôt engager une nouvelle personne dans mon équipe. Donc, j'avance, j'avance, il faut que je revienne un peu en arrière. Bon, moi aussi, je peux prendre les sulfateuses qui sont disponibles. Vous voyez, hop, on peut exploser les voitures. Au niveau des explosions, bon, c'est un peu fan, un peu mal vieilli, malheureusement. Mais bon, le jeu conserve son aura malgré les années passées. Et ça reste toujours un très très bon jeu. Malgré tout, malgré les années passées, malgré quand même ces quelques défauts au niveau de la difficulté. Mais ça reste vraiment un bon jeu. Donc, sur console, je ne sais pas ce qu'il vaut. Parce que sur PC, c'est quand même assez précis grâce à la souris et au clavier. Donc, se déplacer, c'est vraiment aisé. Et tigré aussi, c'est aisé. Par contre, sur console, je ne sais pas ce que ça donne. Mais c'est peut-être un petit peu plus difficile. Avec un cas joypad, quoi. Donc là, je vais leur donner l'ordre d'aller en reconnaissance. Je ne vais pas... Ça fait 8 minutes qu'on est ensemble. Je n'ai pas envie que ça dure plus de 10 minutes. Donc, le mieux à faire, c'est que... Enfin, c'est que vous achetiez le jeu. Je vais y arriver aujourd'hui. J'ai un peu de mal à parler, là. Achetez le jeu. Bon, que ce soit sur console ou sur PC. Bon, je suis mort, tant mieux. Que ce soit sur console ou sur PC. Achetez le jeu. Il vaut vraiment le coup. Malgré qu'il soit un peu dépassé au niveau graphique. Il est toujours aussi jouissif à jouer. Et ça reste un bon investissement. Le jeu, vous le trouvez à moins de 10 euros maintenant. Mais il est quand même assez difficile à trouver. Vu qu'il a quand même quelques années au compteur. Mais ça reste quand même un assez bon jeu. Moi, je vous le recommande. Enfin, je vous le recommande. Et puis, voilà quoi. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.